je vais vous donner un élément de faire un mot parce que les joueurs je sais qu'ils diront pas parce que c'est tout à leur crédit, c'est des gens humbles, c'est des gens les maïbos, les actions ils en font, ils en font individuellement, des actions pour le pays, entre autres individuellement dans leur côté, des fois on entend, des fois on n'entend pas, la plupart du temps on n'entend pas, et c'est tant mieux, ça juste pour vous donner un peu et c'est important de le signaler, parce qu'on ne veut pas trop communiquer là-dessus, mais je veux vous le dire aujourd'hui, il n'y a qu'un jour au moment de manquement de tout ce qui avait un rapport avec les moyens d'oxygène, rappelle moi le truc Z, le truc d'oxygène, concentrateur d'oxygène, donc on a discuté entre nous, et voilà les besoins qu'il y avait, on a discuté avec Amine, on a décidé de donner ça au ministère de la santé, et c'était autour un peu plus de 200 000 euros, un peu plus de 200 000 euros pour voir ça, j'ai fait une demande aux joueurs directement, c'est ce qui est très très rare, un petit message, en 48 heures on avait 250 000 euros, et ça voilà, comment on dit en anglais, de mon étoque, à un moment donné, les déclarations, on a vu, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, il leur a dit, ils ne sont pas obligés, 250 000 euros en 48 heures, moi franchement, une fois de plus, une fois de plus, pas surpris, mais une fois de plus, j'ai encore plus aimé mes joueurs, j'ai encore plus ce truc, parce qu'à Andoumadi, ils n'ont pas cherché à ce truc, et si, voilà. Donc, voilà, un petit exemple, en passant. Est-ce que le nouveau président de la fédération, Sharif Din Amara, vous a proposé un barème de prime, si l'équipe nationale se qualifie en Coupe du Monde ? C'est vrai qu'il va y avoir des qualifications de Coupe du Monde, qui sont quelque chose de très important, pas plus tard qu'hier, le président a décidé de réunir des cadres, je n'ai pas trouvé nécessaire de participer, je ne suis jamais trop à l'aise avec ces questions-là, mais bon, les choses se font simplement, et jusqu'à présent, je n'ai pas le compte-rendu de la réunion d'hier entre les représentants des joueurs et le président. Mais tout ce que je vous ai dit en amont, il faut vous dire que l'aspect financier ne sera jamais un problème, c'est sûr et certain, je serai garant de tout ça, jamais ça ne doit être un problème, il y a évidemment du mérite, il y a de l'investissement, c'est des professionnels, c'est une carrière, bon, tout ça, il n'y a pas besoin d'en parler, mais les choses doivent se faire dans la tranquillité, surtout pas dans l'exagération, et voilà, nous sommes, ça ne sera jamais un souci, tant que je suis là, moi, je sais que ça ne sera jamais un souci, et surtout, et ce n'est pas moi qui le truc, je sais que mes joueurs sont dans cet état d'esprit. Voilà. Une dernière, une dernière.